Depuis 37 ans, Rosette Gélins travaille pour l'armée. Il y a quelques mois, avec l'arrivée d'un capitaine de gendarmerie dans son service, sa vie a tourné au cauchemar. Propos méprisants, injurieux, Rosette Gélins a fini par craquer, incapable de reprendre son poste, malgré le soutien de ses proches. Il s'en prend à tout le monde, il envie tout le monde, il parle de tout le monde, dans tout le monde, il a des propos homophobes, il a des propos racistes sur les jeunes de JDC, les bougnoules, les norvégiens, une fois en réunion, devant tout le personnel. Je ne supporte plus, je ne supporte plus et je ne peux pas, je ne peux pas, moi, cette maison, c'est pas possible, c'est pas possible. Ce matin, syndicalistes de la CFDT et collègues se sont retrouvés pour alerter leur hiérarchie sur l'ambiance délétère qui régnerait au sein du Centre du Service National de Lille. Un centre qui organise les journées défense et citoyenneté pour les jeunes de 17 à 25 ans. On a l'impression que le commandement ne fait pas les choses correctement pour recadrer les cadres qui ont des propos vraiment très grandants envers le personnel. 20 personnes ont témoigné par écrit de ce qu'ils ont pu voir ou entendre. La direction militaire reconnaît prendre cette affaire très au sérieux. Je suis très occupé par l'ensemble du personnel du centre et en particulier la victime et vous comprendrez que l'on ne peut souhaiter que tout un chacun puisse de nouveau travailler dans l'ambiance de sérénité nécessaire à l'accomplissement de la mission du Centre de Lille. Je serai amené à proposer des décisions qui permettent de ramener cette sérénité. Les soutiens de Rosette Gélin se réclament le départ du gradé mis en cause. Qu'on agisse, qu'on agisse, qu'on retire ce capitaine dans un premier temps immédiatement car il représente un danger pour les jeunes et pour les agents. L'armée a ouvert une enquête interne. Rosette Gélin s'est bien décidée à se battre. Si aucune sanction n'est prise, elle portera l'affaire en justice.